Bonjour, bienvenue à cette capsule sur l'activité enzymatique. Le travail des enzymes est influencé par la température. En effet, la structure tridimensionnelle de la protéine dépend de sa structure secondaire, telle que présentée précédemment, qui est constituée de liens plus faibles que des liaisons covalentes, comme les liaisons hydrogènes ou les ponts dits sulfures. Cette structure secondaire est modifiée avec la température, ce qui change la forme tridimensionnelle de l'enzyme. Alors, si on regarde sur un graphique où on voit l'efficacité de l'enzyme en fonction de la température, quand on observe le travail de l'enzyme, on peut remarquer un graphique de cette forme avec une température précise où l'efficacité de l'enzyme va être maximale. Pour l'enzyme représenté dans cet exemple, la température maximale au niveau de l'efficacité de 37 degrés Celsius, et reprenons l'exemple de la maltase, qui est capable de couper le maltose. S'il y a une modification de la température, si la température refroidit, diminue, donc on n'oublie pas que les molécules ont de l'énergie cinétique qui provoque leur déplacement, moins les molécules ont d'énergie cinétique, moins elles bougent, alors cela diminue l'efficacité de l'enzyme, qui est elle-même une molécule, une protéine, avec une structure tridimensionnelle particulière. Pour ce qui est de les températures au-dessus de 37 degrés, lorsque la température augmente, il y a le processus de la dénaturation. On brise les liens au niveau de la structure secondaire de l'enzyme, ce qui change sa forme tridimensionnelle. Ce changement de forme fait que le maltose ne peut plus aller dans le site actif de l'enzyme pour subir justement la coupure entre les deux monosaccharides qui constituent le maltose. Et plus la température augmente, plus il y a ce processus de dénaturation, jusqu'à temps que l'enzyme ait une forme qui la rend totalement inefficace, d'où la chute importante de l'efficacité lorsque la température augmente. Le travail des enzymes est également influencé par le pH, encore une fois, parce que la structure tridimensionnelle de l'enzyme change. Si on regarde un graphique de l'efficacité de l'enzyme en fonction du pH, il y a aussi, selon l'échelle du pH, d'acide jusqu'à basique, une efficacité maximale. Donc selon les enzymes, le pH ou l'efficacité maximum varie d'un enzyme à l'autre. Ici, l'exemple, encore une fois, de la maltose, qui fonctionne à peu près un pH neutre, pour encher de la dégradation du maltose en deux glucoses. S'il y a une augmentation du pH, il y aura une dénaturation de l'enzyme, donc une modification de sa structure tridimensionnelle, qui fait que l'enzyme va être moins efficace pour se lier avec son substrat. Et plus que le pH augmente, plus il y a justement une déformation de la structure de l'enzyme qui la rend inefficace. Sur le même principe, un changement de pH qui s'en va vers un pH plus acide provoque également une dénaturation de l'enzyme. Et ce changement de forme la rend moins efficace. Et plus le pH baisse, plus il y a une dénaturation importante de l'enzyme, réduisant ainsi rapidement son efficacité. L'efficacité maximale d'un enzyme varie d'un enzyme à l'autre. Alors si on prend l'exemple ici de la pepsine, qui est capable de couper les liaisons entre des acides aminés, donc au niveau des polypeptides. La représentation ici est simplifiée pour représenter le travail de l'enzyme. Donc il y a une efficacité maximale, un pH beaucoup plus acide, donc au niveau de l'estomac, où travaille la pepsine. Merci. 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 Merci.